Jessica Thivenin décide de subir une nouvelle esthétique, « Je suis super complexée ». C'est en 2014 que les téléspectateurs découvrent Jessica Thivenin pour la première fois sur leurs écrans dans la troisième saison des Marseillais. Son couple tumultueux avec Julien Tanti, son amitié fusionnelle avec Stéphanie Durand et son tempérament de feu ont fait d'elle la star de télé-réalité que l'on connaît aujourd'hui. Mais depuis la naissance de son fils Mélone en 2019, la jeune femme privilégie sa vie de famille. À bientôt 33 ans, Jessica s'occupe de ses deux jeunes enfants dans la magnifique villa de Dubaï qu'elle partage avec son compagnon Thibaut Garcia. Souvent critiquée pour ses opérations de chirurgie esthétique jugées excessives. La jeune maman ne compte pas s'arrêter là. Très occupée par sa vie de famille et ses commerces en ligne, Jessica Thivenin, qui a annoncé arrêter la télé-réalité, se fait de plus en plus rare sur nos écrans. Toutefois, sa dernière participation dans les apprentis aventuriers 5 cette année a fait beaucoup jaser. En effet, le visage de la jolie blonde ressemble de moins en moins à la Jessica des premières apparitions. Alors qu'elle avait uniquement refait sa poitrine, passant d'un 85 B à un 85e. Son visage se métamorphose au fil des années. Lèvres XXL, pommettes saillantes. Mâchoire carrée, dents blanches et parfaitement alignées, la candidate avait mis le paquet avant de participer à la télé-réalité de survie de W9. Ajouté à cela, des implants fessiers jugés trop proéminents sur son corps est lancé. Jessica l'a toujours crié haut et fort, elle n'en a rien à faire des critiques. Si son physique lui plaît, c'est le principal. Mais, depuis quelque temps, un autre détail physique la dérange, je vous dis la vérité. Il y a quelque chose dont je suis super complexée. Et tout le monde me le fait remarquer et ça me complexe encore plus. Je pense que je vais faire un lifting. Un petit, pas un gros truc. Quand je souris, je suis marquée sur les joues. Je fais des injections, du Botox. Mais j'ai un affaissement des deux côtés. Des fois, je les efface même avec une application car ça me gâche mes photos, ça me gâche la vie. Je ne supporte pas. Je le vois sur toutes mes stories, ça me saoule. Depuis qu'elle a remarqué ses rites sur ses vidéos, Jessica Thivonin est totalement obnubilée par cette nouvelle chirurgie. Je n'ai pas envie de vieillir, j'ai envie de rester jeune le plus longtemps possible. Ajoute-t-elle. C'est la femme de Thibaut Confiquel et complexée à cause des réflexions des internautes. Ces derniers pensent que le problème est ailleurs. Choquée par cette nouvelle lubie. Il n'hésite pas à la critiquer violemment, elle va tellement mal mentalement. La pauvre. C'est triste de ne pas s'aimer comme ça, depuis le temps qu'on dit qu'elle ne va pas bien dans sa tête. Personne pour l'arrêter. Ça devient très grave. Elle m'inquiète carrément. Elle veut plus avoir d'expression du visage ou, à ce stade, c'est un psychiatre qu'il faut consulter. Guillaumet Elle veut plus avoir d'expression du visage ou, à ce stade, c'est un psychiatre qu'il faut consulter. Elle veut plus avoir d'expression du visage ou, à ce stade, c'est un psychiatre qu'il faut consulter.